Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sélection de patrons tricots. Après la sélection de tops cet été et de châles à l'automne, je vous retrouve aujourd'hui pour une sélection d'hiver. Je vous ai donc sélectionné 10 patrons d'accessoires pour l'hiver, donc des headbands, des bonnets ainsi que des moufles et des mitaines. J'ai prévu de vous partager des patrons de headbands, de bonnets et de moufles et mitaines, donc des accessoires pour l'hiver assez faciles à tricoter. Bien entendu, tous les liens vers les différents patrons que je vais citer aujourd'hui seront indiqués dans l'article de blog sur mon site, dont le lien se retrouve juste en dessous dans la description. On va commencer par le headband parce que pour moi c'est vraiment le projet tricot pour débutants par excellence. C'est un projet rapide à tricoter, il peut être plus ou moins difficile en fonction des techniques employées par le patron, mais ça permet aussi de se familiariser avec des nouvelles techniques sur un petit projet qui ne prend pas beaucoup de temps à tricoter. Le premier patron de headband que je voulais vous présenter, c'est un headband créé, disponible sur le site de l'atelier de création. C'est un headband au point mousse qui ressemble à un petit nœud papillon. C'est un patron gratuit en français. Il y a besoin de peu de connaissances en tricot pour tricoter ce headband, simplement de monter des mailles, de connaître la maille endroit, donc le point mousse, et puis de rabattre les mailles. C'est vraiment un projet très adapté si vous débutez au tricot parce qu'il sera assez rapide à faire. Dans les explications, on vous conseille aussi une laine qui se tricote avec une pelote de Drops Hand avec des aiguilles à tricoter 6 mm. C'est un projet qui se tricote avec des aiguilles droites, donc pas besoin de connaître le tricot en rond pour réaliser ce projet. En bas de l'article qui présente les explications de ce headband, il y a également plusieurs références de laine qui ont été utilisées à chaque fois pour réaliser les différentes versions en photo sur le tuto. Donc c'est vraiment très pratique. En l'occurrence, ce headband a été tricoté avec des laines Drops, donc c'est un projet assez économique également. Le deuxième patron de headband que je vous conseille, il s'agit du Hot Mess Headband de Heather Walpole. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry et qui est également gratuit. La petite particularité, c'est que c'est quand même un patron en anglais, mais c'est un patron vraiment facile à suivre, donc je vous le conseille quand même. C'est un headband qui se tricote en jersey, donc vous avez besoin de maîtriser les mailles en droit et les mailles en vert. La petite particularité de ce patron, c'est qu'à un moment donné, vous allez mettre vos mailles en attente pour pouvoir faire le croisement de votre tricot. Mais c'est une petite technicité qui vaut vraiment le coup et qui n'est vraiment pas difficile à réaliser. Donc je vous conseille également ce patron. Donc ce patron se tricote avec des aiguilles droites 5 mm. Donc je vous invite à regarder chez vous si vous avez une pelote qui répond à ces critères ou sinon vous en procurez une. Donc pour cela, je vous rappelle, sur l'étiquette de vos pelotes, il est indiqué les aiguilles recommandées. Donc ça doit vous permettre de vous guider dans le choix de la laine pour un projet. Le troisième headband que je vous conseille, il s'agit du headband Frida d'Atelier Emilie que j'ai moi-même tricoté. Donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry. Je vous mettrai bien entendu le lien dans l'article de blog. Alors pour le coup, c'est un headband qui se tricote en utilisant la technique du jersey double. Bien que ce mot puisse faire peur, cette technique est en fait très simple à réaliser. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous expliquer en détail comment tricoter le jersey double. Donc je vous la remettrai en petit i. Donc c'est une technique qui permet d'avoir un tissu double, un tissu doublé sur le headband. Ce qui en fait vraiment un headband très moelleux. Donc la technique est assez simple à réaliser parce que quand même ce sont uniquement des mailles endroit et des mailles glissées. Je pense qu'il est quand même un petit peu plus difficile que les deux autres que je vous ai mentionnés précédemment. C'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Toutefois, avec la vidéo, je pense que vous pouvez vraiment vous en sortir si vous avez déjà tricoté un projet auparavant. Le patron préconise de tricoter avec des aiguilles 4 mm et un fil d'épaisseur d'écart. Donc soit un fil unique dont les caractéristiques que vous pouvez bien entendu toujours retrouver sur votre pelote de fil. Donc 200 mètres pour 100 grammes ou environ 100 mètres si vous achetez une pelote de 50 grammes. Vous pouvez aussi utiliser une combinaison de deux fils. Donc c'est ce que j'ai fait moi. Donc un fil fingering, d'épaisseur fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes avec un fil de mohair. Si vous débutez au tricot, je vous conseille quand même plus d'utiliser un fil unique. Ce sera quand même plus facile pour se repérer dans les mailles, pour piquer au grand endroit si vous n'avez qu'un fil à gérer. Mais si vous avez déjà tricoté plusieurs accessoires jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous lancer justement dans le double fil sur un projet de ce type. Ça vous permettra un petit peu de voir comment vous en sortez avant potentiellement de faire un projet plus conséquent en tenant de fil tel un pull. Je vous le montre porté. J'essaie de le mettre tant bien que mal juste comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu du headband. Je trouve que ça ne va mieux que les bonnets. Mais ça c'est vraiment une question de goût. Et surtout je trouve que c'est un accessoire assez pratique parce que ça ne prend vraiment pas beaucoup de place. Donc j'ai toujours en hiver mon headband dans ma poche de manteau pour pouvoir le ressortir en cas de petit froid. Imprévu. Donc voilà pour les trois patrons headband. Si ça vous intéresse d'ailleurs, Atelier Émilie a sorti un nouveau headband cette année. Il s'agit du headband Simone que je n'ai pas encore eu l'occasion de tricoter. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Là pour le coup, il y a un petit peu plus de points techniques nécessaires. Donc ce n'est pas un patron adapté aux débutants. Mais si vous avez envie de tester pour la première fois des torsades, je pense que ça peut être un bon projet pour se lancer. Donc un petit projet facile à tricoter qui ne prend pas trop trop de temps pour pouvoir tester de nouvelles techniques. Les techniques qui sont employées pour ce patron, ce sont des torsades. Des diminutions et des augmentations. Et puis de savoir tricoter en rond parce que pour le coup, c'est un projet qui se tricote aussi sur des aiguilles circulaires mais en tricot en rond. Voilà pour les headband. On va passer aux bonnets. Alors concernant les bonnets, je pense que ça peut être un bon projet en tant que deuxième ou troisième projet au tricot. Les bonnets nécessitent quand même un petit peu plus de techniques que les headbands. Que certains headbands on va dire. Parce qu'il y a certains projets de bonnets qui se tricotent à plat mais souvent c'est quand même des tricots en rond. Donc ça peut être une bonne manière de commencer le tricot en rond. Et puis pour faire la forme du bonnet, vous aurez besoin de réaliser des diminutions également. Donc je vous ai sélectionné quatre patrons de bonnets. Le premier patron de bonnet que je vous ai sélectionné, c'est un patron de Solène Quiloraire. C'est le Beloved Aran. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry. Il est en français et il est gratuit. J'ai sélectionné ce patron parce qu'il a l'avantage de pouvoir se tricoter à plat et en rond. Les explications des deux façons de tricoter sont indiquées dans le patron. Donc je trouve que c'est vraiment idéal si vous souhaitez tricoter ce bonnet mais que vous avez un petit peu peur de vous lancer dans du tricot en rond. Ce bonnet a un point texturé dessus donc c'est assez sympa aussi pour apprendre un nouveau point. Il existe en quatre tailles et va de la taille bébé à la taille adulte. Il est tricoté avec des aiguilles 4,5 et 5,5. Donc ça se tricote assez rapidement. Le patron a été designé avec la laine d'Herrero Natura car la designer c'est en fait également la fondatrice de cette marque de laine. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site pour vous procurer la même laine si celle-là vous rassure. Donc en l'occurrence il s'agit de la base Cyrano et c'est vrai que cette marque de laine française qui plus est propose une large gamme de couleurs. Donc vous trouverez sûrement votre bonheur parmi ces colorés. Le deuxième patron de bonnet dont je voulais vous parler il s'agit du Oslo Hat de Petite Knit. Donc c'est vraiment un projet qui a été beaucoup tricoté. Notamment parce qu'il est vraiment très simple à réaliser. C'est un patron payant qui est disponible sur Ravelry. Et le patron est au prix de 2,81 euros. Donc c'est quand même relativement bon marché pour un patron. Donc si vous n'avez jamais acheté de patron auparavant, pour le coup là c'est quand même pas un gros investissement. Et puis vous pouvez, vu qu'il y a plusieurs tailles, vous pouvez en faire pour toute la famille et bien rentabiliser l'achat du patron. Ce patron est disponible en français. Je pense que ça peut vraiment être un premier projet pour apprendre à tricoter en rond. Les seuls éléments techniques du patron c'est un, le tricot en rond et deux, la maille en droit. Et enfin les diminutions pour pouvoir faire la forme du bonnet. C'est un projet quand même qui vous prendra sans doute un peu plus de temps par exemple que le bonnet Bill of Darren que je vous ai parlé juste avant. Parce qu'il se tricote avec des aiguilles plus petites. Et deux, il y a une grande bande de jersey qui est repliée. Donc il y a quand même une certaine longueur de jersey à réaliser pour tricoter ce bonnet. Et en tout cas aucune difficulté technique pour le faire. Donc je vous invite à le tricoter. Si cela, le troisième bonnet dont je voulais vous présenter, le patron, c'est à nouveau un patron d'atelier Émilie. Il s'agit du bonnet Borecote. Donc c'est un patron assez facile. Donc il nécessite de tricoter en rond tout de même. Mais en termes de points, il vous suffit de faire des mailles en droit, des mailles envers et puis des diminutions. Donc rien de bien compliqué. Il s'agit d'un patron payant. Donc il est au prix de 5,40€ sur Ravelry. Et il est bien entendu disponible en français. Il est préconisé d'être tricoté avec des aiguilles 3,5€, 3,75€. Donc ça, ça dépendra aussi de votre échantillon. Et il existe 6 tailles. Donc 3 tailles enfants et puis 3 tailles adultes. Donc c'est vraiment un patron pareil que vous pouvez rentabiliser en le tricotant pour vous, pour votre conjoint, pour des amis, pour vos enfants. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Donc il peut se porter de deux manières. Donc soit vous faites, vous retournez et vous faites un revers, soit vous ne faites pas de le revers et puis il se porte en version slouchy. Le patron est assez versatile en termes de portée pour le rendre plus féminin ou plus masculin. Ou plus selon vos goûts tout simplement. Le dernier patron de bonnet que je voulais vous présenter. Il s'agit d'un bonnet de la designeuse Tinkanit. Il s'agit du bonnet Barley. Donc c'est un patron gratuit. Pour le coup, ici, il n'est disponible qu'en anglais. Mais je voulais quand même vous le présenter parce qu'il a plusieurs caractéristiques qui en font, je trouve, un bonnet assez sympathique. Déjà, il a une forme pas tout à fait habituelle. Et puis, on retrouve un peu de texture avec le fait d'utiliser du point mousse contrairement au bonnet précédemment présenté. Il est aussi disponible en plusieurs tailles. Donc il va du bébé à la taille adulte en trois tailles. Donc il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept tailles pour ce bonnet. Il se tricote en aiguille 4 mm. Et donc vous pourrez également voir toutes les laines qui ont été utilisées par d'autres personnes. Mais notamment, on y retrouve la base Gélia de Dererum Natura que j'aime bien. Donc ça peut être aussi l'occasion de se lancer dans un patron en anglais. Vu qu'il est gratuit, vous n'avez pas trop de risques non plus pour tester. Mais je trouvais la forme sympa qui changeait un petit peu de d'habitude. Ce bonnet fait partie d'une collection qu'ils ont. D'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu plus loin dans les Mouffles et Mitten. Mais ils ont une collection de patrons qui s'appelle The Simple Collection. Donc ce sont des patrons gratuits, expliqués de manière détaillée justement pour les débutants au tricot. Donc c'est vraiment pour cela que j'ai choisi de vous présenter ce patron. Donc voilà pour ma sélection de bonnets au tricot. On va passer aux Mouffles et Mitten. Alors ce sont des projets qui peuvent être quand même un tout petit peu plus techniques que les bonnets. Par le fait que ce sont des petites circonférences. Alors je vous ai quand même trouvé un patron de Mitten qui se tricote à plat. Mais sinon c'est vrai qu'il faudra utiliser la technique du Magic Loop pour tricoter en rond. Si vous ne connaissez pas cette technique, je vous renvoie à ma vidéo sur mes astuces pour apprendre à tricoter en rond. Où je vous explique justement comment tricoter avec la technique du Magic Loop des petites circonférences. Toutefois le premier patron dont je voulais vous parler dans cette partie Mouffles et Mitten. Donc ce sont des Mitten qui se tricotent à plat en l'occurrence. Il s'agit de Mitten que j'ai trouvé sur le site All Made Here. C'est un patron en français. C'est un blog français. Le patron est disponible gratuitement sur le blog. Donc le lien est à retrouver bien entendu sur l'article du blog concernant cette sélection. Donc c'est vraiment un projet pour les débutants. On va dire, j'hésite entre débutants et faciles. Alors d'un côté, il y a un point texturé qui peut peut-être être compliqué pour les débutants. Mais vous pouvez aussi tester ces Mitten en faisant uniquement du jersey à la place du point texturé. Et cela deviendra vraiment un patron pour débutants. Et puis après, si vous êtes motivé, vous pouvez bien sûr tester de faire le point texturé des toiles. C'est un patron de Mitten qui se tricote à plat et ensuite on réalise une couture pour fermer le haut et le poignet en laissant un petit trou pour le pouce. Les deux autres patrons de Mitten sont des Moufles et Mitten qui se tricotent en rond. Donc avec la technique du Magic Loop ou alors avec des aiguilles double pointe ou des aiguilles à petite circonférence, donc de petite taille. Le deuxième patron de Moufles que je voulais vous présenter, ce sont les Graphic Moufles de Tincture Allen. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry en français et gratuitement. Donc je trouve que c'est vraiment un patron versatile parce qu'en fait vous pouvez faire des Moufles ou des Mitten. Les deux, les explications sont présentes pour les deux. Simplement les Mitten s'arrêtent, le tricot s'arrête ici et donc il est terminé par des côtes sur 2 cm. Alors que si vous faites des Moufles, du coup vous ne ferez pas les côtes et vous continuerez, vous finirez la main en venant faire des diminutions pour fermer votre Moufle. Je ne vous ai pas donné des patrons de gants parce que je trouve que c'est plus technique encore que des Moufles et des Mitten parce qu'il y a chaque doigt à faire individuellement. Ça peut prendre un peu plus de temps et puis surtout ce sont vraiment des toutes 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 petites circonférences. Mais en tout cas si vous voulez que je vous indique quelques références de patrons de gants, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme souvent en fait dans les patrons de Moufles et Mitten, ce sont souvent des tailles uniques, par exemple adultes. Et puis après on va en fonction de la taille d'aiguille diminuer ou augmenter la taille de la Moufle pour convenir à notre main. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un échantillon. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à tricoter le début du poignet et puis voir si votre main passe. Si ça passe et que ce n'est pas trop grand, vous pouvez continuer. Et au contraire, si c'est trop grand, recommencez. Ou si c'est trop petit, recommencez. Parce qu'en fait, on saurait rapidement si ça vous convient en termes de taille au bout de quelques centimètres de côte. Et ça vous évite de faire un échantillon. Donc le dernier patron que je voulais vous présenter, c'est un patron de Moufles, à nouveau de Tinkani. Il fait aussi partie de The Simple Collection, dont je vous ai parlé juste avant. J'aime beaucoup ce patron. Alors, il est en anglais certes, mais il est très facile à suivre. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce patron, c'est parce que les explications des Moufles sont inscrites en plusieurs tailles. Ça va du BB jusqu'au L, donc à trois tailles adultes. Et ensuite, les explications sont aussi indiquées en fonction de différentes épaisseurs de fils qu'on peut avoir. Donc on peut tricoter ses Moufles avec un fil fin, type fingering. Mais on peut aussi tricoter avec un fil d'écart ou un fil plus épais. Donc les nombres de mailles à monter sont indiquées pour chaque épaisseur de fil et pour chaque taille. Donc ça fait vraiment un patron qu'on peut utiliser en fonction des laines qu'on a à la maison. Et puis en fonction du projet qu'on veut réaliser. Si on veut réaliser des Moufles pour enfants ou pour adultes. Je vous ai prévu un petit patron bonus. Il s'agit de Mitten que je pense que je vais me réaliser. En l'occurrence, il s'agit des Mitten Cloudburst de Ariane Gray. C'est un patron gratuit disponible sur Raveri. Il est en anglais, donc il n'est pas disponible en français. Et ce sont des jolies Mitten avec une dentelle toute délicate. Quand même facile à réaliser. Alors ce n'est pas un patron débutant. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la sélection. Mais je pense que si vous avez déjà tricoté plusieurs accessoires. Et vous souhaitez vous lancer dans la dentelle. Cela peut être un bon projet à réaliser. En tout cas, moi je pense que je vais me les tricoter. Et voilà, j'en ai fini avec ma sélection d'accessoires pour l'hiver facile à se tricoter. J'espère que cette sélection vous a plu. Si vous connaissez d'autres patrons de headband, de bonnet ou de moufles Mitten qui sont faciles à tricoter. Qui peuvent être adaptés aux débutants. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cela permettra d'augmenter la sélection pour celles de ceux qui regardent cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous propose une vidéo autour du tricot, de la couture ou des loisirs créatifs tous les dimanches soirs. Si vous voulez que je vous fasse d'autres sélections de patrons de tricot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En m'indiquant la thématique que vous souhaitez que j'aborde, je me ferai une joie de fouiller dans Ravelry et sur internet pour vous trouver d'autres patrons de tricot. J'espère encore que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut !